Dans le monde discret des têtes couronnées, l'acquisition de résidences somptueuses est un sujet qui fascine et intrigue. Récemment, le roi du Maroc, Mohamed VI, a capté l'attention internationale avec l'annonce d'un nouveau projet sur l'île de Zanzibar, en Tanzanie, la transformation d'un ancien palais arabe en une résidence privée. Ce chantier, révélé le 7 janvier dernier par le site d'information indépendant le DESC, et dont l'information a été reprise par courrier international, soulève à la fois admiration et questionnement. L'histoire commence en 2016, lors d'une visite privée de Mohamed VI à Zanzibar. Charmé par la beauté de l'île, le souverain marocain décide d'acquérir un ancien palais d'origine homanèse, autrefois propriété d'un sultan. La Société Générale des Travaux du Maroc, SGTM, un géant du BTP marocain appartenant à la famille Kabbage, très proche du roi, est alors chargée des travaux de rénovation de cette future résidence royale. Avec un souci du détail poussé à l'extrême, les meilleurs artisans ont été dépêchés sur place pour insuffler une nouvelle âme à ce lieu chargé d'histoire. La SGTM, au-delà de la rénovation, se voit également confier la gestion quotidienne de ce petit coin de paradis, maintenance, conciergerie, jardinage. Et si la pandémie de Covid-19 a ralenti les travaux, le palais serait aujourd'hui à portée de main du roi Mohamed VI, selon le DESC. La princesse Lala Khadija, fille du roi Mohamed VI, célèbre son quatorzième anniversaire. Le roi Mohamed VI et son goût du luxe immobilier. Le choix de Zanzibar par Mohamed VI s'inscrit dans une tradition royale de séjour dans des lieux d'exception. Avant l'éviction de son ami Ali Bongo, le roi avait l'habitude de séjourner dans sa magnifique résidence de la Pointe-de-Ny, au Gabon. Crédit photo, Action Press. La princesse Lala Khadija, fille du roi Mohamed VI, célèbre son quatorze immobilier. La princesse Lala Khadija, fille du roi Mohamed VI, célèbre son quatorze immobilier.